C'est le rock qu'on avait avant, les nouvelles influences qu'on a, c'est l'ajout de la vielle qui fait La Ruche. Bienvenue, ravie de vous retrouver sur la scène de La Vapeur pour ce numéro d'Hashtag Studio 3 en compagnie du groupe Dijonais La Ruche. Bonjour Nicolas, bonjour Kevin. Bonjour. Alors avec Tom et Geoffroy, vous avez formé ce groupe en 2016 avec une idée bien précise et un instrument bien précis. C'est la vielle dont vous jouez Nicolas. Et cette rencontre avec cet instrument, c'est un peu vous deux en fait, qui la fête ? Oui, c'est ça. On était parti, je crois que c'était en 2013, sur les conseils d'un copain, aller au festival La Fête de la Vielle à Anneau dans le Morvan. Et je ne connaissais pas du tout l'instrument. Donc de là, ça m'intéressait. J'ai fini par en trouver une, apprendre un peu. Et puis, comme on aime bien aller répéter ou faire des buffs dans notre local de répétition, on s'est mis à jouer batterie, basse, vielle à roue et après guitare. Et puis, on a continué. Ça a été tout de suite le coup de foot. Vous avez tout de suite senti qu'il y avait quelque chose à faire autour des quatre instruments en fait ? Disons que la vielle à roue venait un peu comme un synthétiseur acoustique dans des musiques qu'on aimait déjà bien. Des musiques drones, des musiques à bourdon, des musiques ambiantes. Donc ça a tout de suite fonctionné, oui. Oui, puis il y a eu rapidement cette volonté d'expérimenter avec la vielle sur une base de musique qu'on écoutait et qui nous avait beaucoup marqué. Tout ce qui est musique minimaliste, répétitive, drone, ambiante, tout ça. Et la musique traditionnelle s'est rajoutée par-dessus pour venir s'ancrer un peu dans ce qu'on ne connaissait pas encore, qui est le territoire, la musique du territoire, la musique de France. Musique Alors Nicolas, vous avez lâché le mot « la musique à bourdon » pour les gens qui ne s'y connaissent pas. C'est en fait cette fameuse note continue qu'offre la vielle à roue ? Oui, c'est ça. Mais comme d'autres instruments, comme la cornemuse ou un n'importe quel synthétiseur, par exemple. C'est le principe d'avoir une note de référence qui ne change pas, sur laquelle on vient faire des mélodies, soit mineures, en majeures, tristes, joyeuses, enfin bref. Et c'est restrictif ou au contraire, c'est la promesse de justement expérimenter ? C'est là encore du jargon, mais c'est ce qu'on appelle la musique modale. Donc on n'est pas comme dans la musique moderne ou du jazz, avec plein de changements d'accords ou quoi. On est dans un mode ou dans un autre, mais sur une note de référence. Mais ce n'est pas forcément restrictif, on peut imaginer beaucoup de choses. Oui, ça permet de développer sur des longues périodes, des temps longs, des ambiances différentes, sur justement, basées sur ce drone-là. Donc ça nous laisse le temps de développer des choses. L'objectif, c'est de mettre l'auditeur dans un état un peu, je ne sais pas, hypnotique, avec cette note obsédante un peu. Oui, il y a quelque chose d'assez méditatif, introspectif. Ça peut évoquer un voyage intérieur. Nos formats font que ça met du temps à se mettre en place et que ça laisse le temps à l'auditeur de se projeter dans cette musique. Et puis en concert, il y a quand même toute la rythmique qui fait que les gens en général se laissent vite. Pas tout le monde, bien sûr, mais il y a des gens qui aiment bien et qui dansent presque un peu. Oui, il y a quelque chose d'assez primaire. On peut peut-être évoquer vos influences parce que vous allez aussi piocher, effectivement, chez peut-être des compositeurs de musique contemporaine minimaliste. Je pense à Terry Riley ou à Lamont Young. C'est quelque chose qui vous a nourri dans votre recherche ? Oui. Ce qui est drôle, c'est qu'avant de découvrir La Vie à la Roue, on était déjà dans toutes ces choses-là. Terry Riley, Lamont Young, c'est ça, des morceaux d'une demi-heure qui sont en fait sur un bourdon, mais avec plein de choses expérimentales. Et donc, oui, dans nos influences, il y a ça qui est, pour tout le monde, je crois, c'est sûr, en tout cas, pour tous les membres du groupe, ce genre d'influence-là, oui. C'est assez majeur. Après, il y a aussi la scène allemande, Krautrock, comme on dit. Il y a encore une fois la scène actuelle de Néotrade qui nous influence, pas directement, mais elle est quand même là derrière, derrière tout ça. Donc oui, c'est des choses qui nous marquent tous les quatre et profondément. Et en même temps, vous venez du rock. Il y a la Sainte Trinité quand même. Batterie, basse, guitare. Ça sent aussi, c'est présent. Oui, on a tous eu des expériences de musique rock, psyché pendant longtemps, d'ailleurs ensemble en général. Donc c'est dans la continuité complète en fait. C'est le rock qu'on avait avant, les nouvelles influences qu'on a, c'est l'ajout de la vielle qui fait la ruche. C'est tous ces trucs-là en même temps. Donc ça, c'est... Je pense que c'est un projet pour nous quatre qui est vraiment presque un aboutissement de pas mal de choses depuis toutes ces années. Bon, bon, je le vois comme ça quand même. Je suis d'accord. Et les morceaux sont instrumentaux ? Vous n'avez jamais eu envie de mettre des paroles ? Eh bien, si. C'est plus ou moins en réflexion. Ça y pourrait, mais le chant, je ne pense pas, ne sera jamais en tout cas la chose centrale. Mais pourquoi pas, oui, ça peut être une bonne chose aussi. Ça ne vous a pas étonné quand des cinéastes ont fait appel à vous récemment pour faire la musique de leurs films ? Parce que c'est vrai que quand on vous écoute, on a un peu l'esprit qui vagabonde et des images qui se créent aussi dans notre esprit. En fait, du coup, sur le coup, oui. Sur le coup, surprise. Oui, oui. Forcément, qu'on fasse appel à notre son, c'est un plaisir et c'est un honneur, si je puis dire. Mais après coup, on s'est tous dit, mais oui, c'est évident. La ruche, c'est carrément une musique cinématographique. Il y avait aussi ce deuxième album que vous deviez enregistrer il y a quelque temps. Et puis, voilà, le contexte sanitaire a fait que pour l'instant, c'est reporté. Mais c'est évidemment un objectif important, je pense, pour vous. Oui, on attend. Comme beaucoup d'artistes et de gens dans les arts vivants attendent en ce moment de pouvoir faire des choses. Parce que pour enregistrer, on aimerait faire une résidence en amont, prendre le temps de faire vraiment bien les choses. Ça implique des agendas et les agendas en ce moment, ça ne marche jamais quand on prévoit des choses. Après, en un sens, c'est presque un avantage. Ça nous fait retravailler encore, repenser certaines choses, revoir la copie. Donc c'est bien aussi. On s'adapte. En fait, je pense que c'est bien finalement qu'on ait le temps encore, même si c'est frustrant. Parce que le monde de la musique va assez vite. On a envie d'aller, de prendre le wagon. Et là, on ne peut pas prendre le wagon en marche. Mais ça viendra. Ça viendra. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu sur le plateau d'Hashtrack Studio 3. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.